Salut à tous, aujourd'hui je reviens enfin pour une recette et avec un plat que j'ai fait il n'y a pas longtemps et que mon frère a rafon donc je me suis dit qu'il vous plairait sûrement il s'agit des Kentucky Corn Chicken en fait c'est du poulet frit, très pané c'est délicieux, c'est un petit peu épicé relevé, sans trop l'être et c'est un régal c'est un plat assez convivial donc c'est parti donc il vous faudra 4 blancs de poulet 200g de cornflakes non sucré de préférence 150g de farine 1 cuillère à soupe de ketchup 3 à 4 gouttes de tabasco selon vos goûts 1 cuillère à café de paprika 2 cuillères à café de citron 2 oeufs et un peu d'ail selon vos préférences donc je commence par découper mes filets de poulet donc je les coupe en petites lanières si vous pouvez acheter des filets de poulet qui sont déjà pré-découpés en aiguillettes par exemple c'est tout aussi pratique comme ça vous n'avez pas à découper je sais qu'il en existe dans le commerce j'en ai déjà pris mais là c'est facile il n'y avait plus que ça mais c'est pas grave donc là je les découpe moi-même de façon à avoir plusieurs petits morceaux de poulet il ne faut pas qu'ils soient trop gros et pas trop fins non plus pour qu'il y ait quand même lorsque ça va accruire suffisamment de poulet à l'intérieur maintenant à l'aide d'un rouleau à pâtisserie je viens écraser mes complexes donc ça prend on va dire entre 2 et 5 minutes pour bien bien les écraser de façon à ce que vous ayez de tout petits morceaux pour pouvoir ensuite bien panier vos morceaux de poulet donc comme je le disais dans l'intro je vous conseille davantage de choisir des complexes non sucrés de préférence si ils sont sucrés c'est pas dramatique ça donnera un petit coup supplémentaire mais bon voilà il vaut quand même mieux les prendre non sucrés et voilà donc là rien de très très compliqué à la portée de poumon vous écrasez juste un moment jusqu'à avoir une consistance vraiment très fine comme des miettes maintenant je vais faire tout mon mélange donc à savoir les 2 oeufs ensuite la cuillère à soupe de ketchup pour ma part j'ai mis 4 gouttes de tabasco je trouve que c'est pas finalement si épicé que ça et pourtant j'aime pas trop quand c'est épicé mais pour moi ça me suffit ensuite je mets les 2 cuillères à café de citron vous pouvez plutôt si bien presser un citron vous même là j'en avais pas dans le frigo mais c'est du jus de citron donc ça revient plus ou moins au même j'ajoute ma cuillère à café de paprika je sale un petit peu et j'ajoute une petite poignée d'ail donc c'est de l'ail surgelé mais encore une fois ça revient au même et maintenant je mélange l'ensemble maintenant on passe aux choses sérieuses donc organisez-vous un plan de travail le plus organisé possible petit conseil donc je commence par plonger quelques morceaux donc 2 filets, 2 poulet dans la farine je viens ensuite les plonger dans ma petite mixture liquide qui est en fait un petit peu relevée épicée et troisièmement vous les plonger dans les complexes que vous avez au préalable cassés en 1000 morceaux c'est le cas de le dire et donc là en fait grâce à ces complexes vous allez avoir une fanure incroyablement croustillante c'est juste délicieux et pourtant j'en ai essayé de plusieurs façons mais celle-ci c'est celle que je préfère donc vous faites le même rituel pour l'ensemble de votre poulet jusqu'à ce qu'il ne vous en reste plus donc à la fin évidemment vous allez avoir les doigts dans un état monstrueux ça va coller une fois que vous les aurez dans l'assiette au moment du repas vous allez voir ça vaut le coup et enfin on passe à la dernière étape qui est donc l'étape friture donc je vous conseille par contre de le faire au tout dernier moment c'est à dire au moment où vous allez servir votre viande parce que ça cuit vraiment très très vite par exemple là je laisse que quelques secondes enfin moins d'une minute en tout cas pour chaque morceau et après ça frit vraiment à une vitesse folle donc c'est pour ça que étant donné que ça se mange relativement chaud il vaut mieux le faire au tout dernier moment donc là en effet c'est pas très appétissant on est d'accord mais en fait vous faites comme ça pour tous vos morceaux de poulet et après bien sûr lorsque vous les enlevez vous les déposez sur un maximum de papier absorbant pour que toute l'huile se dépose sur le papier et voilà pour ma recette j'espère sincèrement qu'elle vous plaira si vous l'essayez ou si vous la prenez en couteau n'hésitez pas à utiliser le hashtag Elsa Cuisine afin que je la retrouve, que je la like et que ça me passe super plaisir au passage et puis voilà j'espère que vous avez aimé et puis moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et ne vous inquiétez pas il y aura désormais davantage de recettes bisous, bye 1 1 2 1 2 1 2